Parfait. Alors, quelle quantité doit manger un bébé expert par repas ? Dont son corps a besoin. D'accord. Aucune quantité, ça n'existe pas les quantités. Par exemple, toi comme moi, on ne va pas manger la même quantité d'aliments en fonction des jours. On a un métabolisme qui est différent. Pour les bébés, c'est la même chose. On le voit d'ailleurs dans les morphologies des enfants. Il va y avoir des enfants qui sont plutôt crevents, d'autres qui sont plutôt crevets. Moi, j'ai tendance à dire, regardez vos enfants. Ils vont naturellement s'équilibrer. L'équilibre alimentaire, il ne va pas se faire sur le repas, mais sur la semaine en réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend souvent les parents dire, je ne comprends pas. Il n'a mangé que des pâtes hier. Le lendemain, il ne voudra manger que de la viande. En fait, c'est normal. C'est que l'équilibre, il se met en route en fonction des besoins de chaque enfant. Le rôle du parent, c'est vraiment s'occuper de la qualité des repas et le rôle du bébé de gérer les quantités. On est une génération qui a perdu la sensation de faim, c'est-à-dire qu'on va manger parce que c'est l'heure. On va manger en quantité pour finir l'assiette. Le bébé en démeule, lui, il va parfaitement gérer ses signaux de faim. Il va manger selon l'appétit qu'il va vraiment avoir et selon ce que son corps va lui réclamer en réalité. Donc, surtout, pour les parents qui font la DME, moi, je dis, mettez la balance au placard, ça ne sert à rien. D'accord. Justement, quels sont les avantages de la DME ? Il y en a plusieurs. Alors déjà, la sensation de faim qui est vraiment maîtrisée, un peu comme avec l'allaitement. Au final, on donne, le bébé, il se débrouille. On voit aussi une différence avec les bébés diversifiés de façon traditionnelle par rapport à la motricité fine. C'est-à-dire qu'ils vont plus rapidement être à l'aise pour attraper des petits aliments, des petits jeux et, du coup, être plus à l'aise aussi pour gérer plus facilement les couvertures. Un bébé en DME à 12 mois, il est capable, pour la majorité des enfants, de gérer une cuillère parfaitement. Bien sûr, il aura des loupées, mais il est capable de porter une cuillère tout seul à la bouche. Il y a d'autres avantages encore dans la DME ? Le repas familial, l'ambiance que ça amène. Un avantage non négligeable que j'ai découvert en tant que maman, c'est de manger chaud. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de nourrir l'enfant. Il participe au repas en même temps de tout le monde. Et puis, c'est des super bons échanges aussi avec les parents, avec la pratique. Il y a même des assistantes paternelles qui proposent la DME. Et du coup, c'est des super bons moments d'échange avec les enfants. Les enfants possèdes nuestra loupée. Les enfants possèdes s'apparent Achilles partenaires.